et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur saint saïa la légende de la justice je vais vous donner mon avis après quelques jours de jeu quasiment une semaine pour vous dire j'ai pour le moment joué sur les sept jours de co j'ai joué cinq jours sérieusement quatre jours quatre cinq jours seulement je pense que vraiment je peux donner mon avis mais la puissance que vous voyez là sur sur mes personnages dites vous que j'ai pas été très chanceux sur les multi j'étais chance et sur on va dire sur les 15 dernières multi sur on va dire quasiment quatre cycles 4x et quoi 40 multis même un peu plus de 40 multis j'ai fait un peu plus de 40 multis en comptant le portail de celle du sagittaire ayolos dans cette vidéo on va parler de plusieurs points l'aspect l'aspect pay to win l'aspect free to play le contenu et le et est-ce que le jeu va réussir sur le long terme vous allez vous allez sûrement me dire c'est un peu encore trop tôt pour débattre sur est ce que le jeu va réussir le jeu n'a qu'une semaine on peut largement analyser ce côté là tout d'abord tout d'abord de mon point de vue de vous également me donner votre avis en commentaire de mon point de vue le jeu c'est un jeu un bon jeu passe temps d'un c'est un jeu qui est sur le long terme ne nécessite pas beaucoup de temps mais au début va nécessiter énormément temps on parle du jeu où il faudra forme du début à la fin que ce soit du côté du côté pvp ou autre là dans ce jeu on est limité dans le pvp c'est du pvp auto c'est pas du pvp en temps réel combat des bottes et quand on bloque à un certain niveau mais même si on essaye à plusieurs reprises on va on va s'arrêter parce que c'est c'est notre limite et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser forme automatiquement le type du jeu qui sont les idoles avec la femme nécessite soit de l'argent soit beaucoup d'argent soit un pont un temps incroyablement long pour le farming compas des jeux où on peut toujours se contenter d'avoir une unité deux unités bien max et pour eux alors que là concernant les unités s'il n'y a pas un équilibre pour le mode d'histoire le pvp même pour les pvp b vous allez jamais passé vous n'allez pas faire vous n'allez pas durer dans les modes boss de guildes etc et ce qui fait que vous allez vous n'allez pas récupérer assez de récompenses que ce sont en termes de ressources sont en termes de cristaux le côté qu'hp est vraiment très présent sur le jeu le côté qu'hp qu'on va voir ici avec le par exemple ce portail là le portail qui est présent depuis deux jours deux jours et demi le portail de aïolos le portail de aïolos on a deux multis par jour en tant que free to play on a la possibilité de payer ici on a on a plusieurs plusieurs packs d'ailleurs certains pas qui dépassent les 100 euros je ne comprends pas pourquoi alors que normalement dans la réglementation des nouvelles lois qui sont liées à google et aux paiements en terre aux microtransactions normalement on doit pas dépasser les 3 et 90 euros un truc comme ça mais après peut-être je me trompe ça ne se passe pas pour tous les jeux mais bizarre la joie des 120 euros en train de se faire un max d'argent là dessus et qui plus est il n'y a pas que ça il ya énormément de il ya énormément de je sais pas comment on appelle ça de pack et show ou invoqué sur eux pour certains portails et des vêtements avec des vêtements où on a la possibilité de faire qu'un seul mois un ou deux combats par jour et je trouve ça dommage que ce que le jeu soit vraiment ne soit focalisé dans cet aspect là alors qu'ils pouvaient largement le le mettre dans un côté on va dire papa il y aurait parce que ça reste un jeu à idées là avec un système de vip parce qu'ils ont besoin de de faire de l'argent comme tous les gachas les gachas pour qu'ils survivent généralement ils ont besoin de fait de de faire ce système de microtransactions du coup faut pas s'en plaindre mais là dans ce jeu il est vraiment très 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 mais très présent très présent et je pense pas être le seul à le dire c'est pas que là sont l'équivalent de ce que je vois réellement sur ma chasse rang et 0 dans les débuts de ma chasse rang et 0 avec les packs qui apparaissent bon là il a disparu mais j'avais un pack à 120 euros où j'avais la possibilité de sélectionner à trois reprises j'avais trois tickets avec des personnages au choix et c'était pas aléatoire avec avec bien sûr d'autres sources et des fragments de personnages aléatoires en plus des trois tickets au choix et des ressources pour améliorer les personnages à côté c'était et c'est un truc de ouf ils nous font réellement c'est un truc de ouf en termes de contenu le jeu il est très complet il ya énormément de contenu que ce soit dans l'aide dans la pratique dans le sanctuaire dans les guildes dans le post de guilde et que c'est à ya énorme de contenu ce qui nous permet vraiment de nous en dehors des démissions hebdomadaires journalières et mensuelles ça nous permet vraiment de nous focaliser sur plusieurs trucs sans se dire ah c'est bon on n'y arrive pas on ferme le jeu là on a vraiment accès à plusieurs en mode de jeu par exemple là l'épreuve de 2 2 et qui de kiki nous permet de récupérer des diamants d'ailleurs l'accès l'accès punching ball dans plusieurs modes de jeu où il nous permet de récupérer pas mal de diamants 400 500 diamants par jour avec le mode aventure on récupère à chaque fois qu'on termine un morceau du modiste du d'un chapitre on récupère 200 400 600 diamants ça c'est cool juste le reste vraiment le jeu moi on va pas se mentir pour c'est sur ce côté là nous font plaisir mais réellement le côté pay to win pay to face plutôt pay to face c'est qu'hp est vraiment très présent et j'espère que ils pourront l'équilibré au fur et à mesure du temps sur ce les amis c'est tout pour cet avis sur le long terme je dirais que le jeu au bout d'un an on entendra plus pareil parce que ça reste du idol on n'est pas sur le même que le jeu à fk femme si j'ai pas de bêtises il a à peu près le même problème mythique et rose exactement pareil au bout de quelques mois on en a plus entendu parler enfin bon là c'est sur l'essence assez connu surtout que que cette essence se base un peu sur l'ip de saint saïa au cleaning du coup on d'absence aïa au conning on peut trouver du contenu pour ce jeu là du coup voilà c'est juste mon avis donnez moi votre avis en commentaire concernant sa sa longévité sur sur le contenu l'aspect cash payeur l'aspect et tout plaît etc etc on fait juste un petit tour sur ma box alors ma box qui est ici voilà ça donne à peu près ça c'est un petit cash payeur je pars ou cash payeur j'ai pas envie de mettre trop de l'argent sur ce type de jeu plutôt que vu vu dans la direction où il va j'ai pas envie de me buter sans raison sur ce type de jeu sur ce les gars je vous dis ciao à la prochaine prenez bien soin de vous on se retrouve à trop bientôt pour de nouvelles vidéos sur tower fantasy zone les saisons zéro et d'autres jeux à venir comme en cacérèse black lover mobile et c'est à ce que je vous dis ciao à la prochaine puisse prenez bien son autre monde